Est-ce que c'est fiable, plus fiable qu'une banque normale, appelons à un économiste, à la banque de Groove, Peter Kamm et Experts ? Bruno Collement, bonjour. Bonjour. D'abord un petit mot sur ce qui est permis ou pas. Donc ce fameux Mozeno, qui est un site internet, une plateforme, va d'abord vers l'autorité des marchés et on dit non, vous ne pouvez pas. En Belgique, le prêt entre particuliers est illégal. Pourquoi ? Écoutez, c'est compliqué parce qu'en fait, ça fait appel à ce qu'on appelle l'épargne publique. Et c'est extrêmement réglementé parce qu'on veut éviter que des personnes capturent l'argent d'autres personnes. Et on veut que tout ce système financier reste propre, reste sain. Donc il est normal que les autorités de contrôle s'en inquiètent et donnent des agréments. Mais ceci étant, on voit un bouleversement complet dans le secteur financier. Parce qu'auparavant, les banques étaient les maîtresses du jeu. Et aujourd'hui, dans une économie qui est décentralisée, on voit des plateformes collaboratives se former. En fait, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation du monde. C'est-à-dire que chacun de manière individuelle va pouvoir entrer avec d'autres personnes individuellement sans passer par des organes qui centralisent les choses. Donc c'est un monde qui s'ouvre. Et donc il n'est pas tellement étonnant que pour des prêts modiques entre particuliers, on arrive à un système où il y a un immense réseau comme Internet finalement qui permet de le faire. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en matière de prêts entre particuliers, le taux évidemment sera important. Et l'enjeu, c'est d'avoir un taux plus intéressant que le taux qu'on trouve dans les banques. Sauf que cette plateforme qui n'arrive qu'en janvier, elle ne communique pas, elle ne veut pas dire, elle ne veut pas dire si elle sera beaucoup plus concurrentielle que les banques. Je vous le demande, est-ce que cette plateforme-là peut être sur le taux beaucoup plus concurrentielle que nos banques ou ce n'est pas sûr ? Non, je ne crois pas parce que les banques d'abord sont très attentives à garder des taux attractifs. Les banques ont une expérience extrêmement approfondie en matière de tarification du risque parce que finalement le taux d'intérêt dépend du risque qu'on prend. Si je prête de l'argent à quelqu'un qui ne présente pas de risque, le taux sera plus bas que si je prête de l'argent à quelqu'un qui risque de ne pas me rembourser. Et donc le danger évidemment, c'est de ne pas connaître la contrepartie, de ne pas connaître sa solvabilité. Donc je serais étonné que les taux soient beaucoup plus bas. Maintenant c'est vrai qu'il y a peut-être certains frais qui vont être évités. Il n'y a pas de réseau bancaire, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas toutes ces choses à payer. Mais la nature du risque ne va pas changer. Le risque est même peut-être d'ailleurs que les particuliers qui font appel à ce genre de financement, donc qui sont en demande d'argent, soient des personnes qui n'aient pas été acceptées auprès des banques et qui donc présentent un profil de risque plus élevé. Mais ça on devra voir à l'expérience. Sur le risque, si j'ai bien compris le système, un individu va dire j'ai besoin d'autant d'argent et qui va prêter cette somme d'argent ? Ce n'est pas un prêteur. On va morceler la somme. Et donc ce sont plusieurs prêteurs qui vont prêter. Ça, ça diminue le risque quand même. Absolument. Et c'est ça qui est important parce qu'en fait, le danger c'est d'avoir une concentration du risque. Donc s'il y a un seul prêteur et un seul emprunteur, le prêteur peut tout perdre. Par contre, s'il y a beaucoup de prêteurs pour une personne qui a besoin d'argent, le risque est fragmenté entre les personnes qui prêtent de l'argent. En fait, c'est le principe d'une banque. Quand une banque fait un crédit, elle utilise l'argent de tous les déposants, vous et moi qui avons un compte à vue. Donc c'est quelque chose qui est sain. Mais le danger, en tout cas le point d'attention, sera de s'assurer que l'emprunteur, la personne qui reçoit de l'argent, sera bien à la hauteur du remboursement. Et donc il faut voir s'il ne se sont pas des gens qui auront été refusés dans des banques et qui iront dans ce système parce qu'ils sont plus risqués que des clients normaux. Est-ce qu'il y a un risque ? Une petite minute devant nous, Bruno Collement. Est-ce qu'il y a un risque, on l'a entendu au standard, de blanchiment d'argent ? Ceux qui ont de l'argent obtenu je ne sais pas comment vont le prêter et réinjecter ça dans le circuit ? Je ne crois pas du tout. Vous savez, le blanchiment d'argent, ça concerne des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et certainement pas des prêts de particulier à particulier. Non, ici ce qu'on peut promouvoir, c'est l'économie collaborative, c'est donner un coup de pouce à quelqu'un qui permet d'avoir peut-être des placements alternatifs par rapport à des carnets de dépôt. Mais je crois que l'épouvantail de la grande fraude, de la cybercriminalité, la criminalité, l'argent en noir, c'est ce qu'on agit toujours, mais finalement qui n'a peu de raison d'exister, je crois. En un mot, je pose la question non pas à l'économiste observateur que vous êtes parfois, mais au gars de la banque, et au gars de la banque de Grof Peterkam, l'arrivée de ce genre d'acteurs sur le marché du prêt à particulier, c'est une mauvaise nouvelle pour vous les banquiers ? Ça peut paraître une mauvaise nouvelle, mais je crois qu'in fine ce serait une bonne nouvelle. Je ne serais pas étonné que dans le futur, les banques elles-mêmes organisent ce genre de plateforme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux systèmes, des banques traditionnelles et puis d'autre part ce genre de plateforme, finalement les banques mettent à la disposition des plateformes leur propre logistique. Ah, celle-ci s'appelle Mozeno et on ne sait pas encore qui est derrière dans le fond. Merci Bruno Coleman, vous êtes économiste à la banque de Grof Peterkam.